On se retrouve sur le deuxième temps du programme de priorité aux jeunes et à l'école de football, donc on est ce soir à Sausse-Montlin où on réunit beaucoup d'éducateurs, notamment U11 du secteur, où on va aborder le comportement des éducateurs lors des rencontres les week-ends. C'est un temps ciblé sur l'opération priorité aux jeunes et à l'école de football, où les clubs se sont engagés pour toute la saison sur un accompagnement et un enrichissement de nos éducateurs sur ces équipes de jeunes. Le programme de ce soir est vraiment d'échanger sur leur comportement au quotidien, de revoir aussi des fondamentaux comme la connaissance de leur public, comme les besoins des parents, comme aussi les temps sur les plateaux, comment on gère aussi les temps de jeu et notamment aussi les feedbacks, la posture et la démarche pédagogique que nos éducateurs ont au quotidien. Alors pour moi le gros point positif c'est de pouvoir échanger avec les autres collègues animateurs, puisque généralement le samedi on se voit mais chacun a son rôle d'animer son équipe et finalement on a très peu de temps pour échanger. C'est vrai que c'est de discuter avec les autres éducateurs des autres clubs pour avoir le fonctionnement dans chaque club. On est trop bas, arrête d'être en marquage individuel, c'est pas une question de solution, tu mets tellement de temps pour la donner qu'après c'est normal il n'y a plus de solution. Ah va plus vite ! C'est cruel ce que je vais dire mais c'est bien fait. Je me trouve, après c'est peut-être parce que j'ai la voix qu'ils portent, je sais pas, je me trouve peut-être un peu trop agressif et bon j'ai envie de dire qu'ils avaient plus ou moins l'habitude mais moi je me mets à leur place, je pense que je supporterais pas. Donc aujourd'hui on a vu quand même des vidéos assez marquantes et qui reflètent le quotidien de ce qu'on peut voir sur les plateaux des week-ends parce que c'est vrai que malgré tout on a des personnes qui sont très impliquées dans le match. On devrait prendre la place de l'enfant donc on voit des comportements qui dérapent avec des enfants qui peuvent finir malheureux à la fin des matchs, en tout cas pas avec le sourire tel que ça devrait être dans cette catégorie-là, faut pas oublier qu'il faut encore de compétition, on est vraiment là pour s'amuser. Pour moi ce qui est intéressant d'avoir vu dans cette vidéo c'est surtout la remise en cause des éducateurs parce qu'aujourd'hui sans remise en cause on ne peut pas avancer donc un bon éducateur pour moi c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause, qui sait admettre ses erreurs pour pouvoir progresser. Une bonne attitude en trois mots c'est encouragement, pédagogie et positif, le respect, l'abnégation et l'envie d'apprendre. Quartement, plaisir, respect.